Coucou tout le monde, bienvenue avec moi sur Skyforge et plus précisément sur la map Saïban pour un petit speedrun. Je vais vous montrer quelques raccourcis et astuces pour bien finir cette map assez rapidement. Donc c'est une map remplie de mécanoïdes et je vais d'ailleurs à la fin de cette vidéo vous donner encore plus de précisions sur l'invasion mécanoïde et donc les futures invasions. Donc pour recevoir un maximum de jetons il faut bien remplir toutes les quêtes annexes. Donc dans celle-là la quête annexe c'est tuer les mécanoïdes à faibir. Pour les affaiblir il faut télécharger les virus dans ces petits cristaux. Oula j'ai eu très très chaud aux fesses donc je prends les petites boules de vie pour éviter de perdre trop de temps à régène. J'ai quand même régène un petit peu ici parce que de temps en temps il y a des ocula qui pop à droite et à gauche. Donc pas cette fois-ci. Donc pareil je vais les poules là-bas vers l'ordinateur pour télécharger le virus. Avant je place le bouclier comme tout à l'heure parce que sinon je crête comme une merde. Bon ils m'ont pas aggro donc on va les forcer. Allez dépêchez-vous pendant que le bouclier il est actif. Bon ils viennent pas. Je vais pas trop prendre de risques. Allez. Bon bah finalement ça se passe pas trop mal parce que mécanoïde affaibli c'est réglé. Donc vous avez pu remarquer ma jolie tenue. Et ouais donc quand on atteint vite ses limites on commence à démanteler en crédit. Euh en fils pardon qu'est ce que je raconte. Et donc bah les fils me permettent d'acheter ses tenues. Allez on brille tout le monde avec du petit. Ouf. Qu'est-ce qui me tire dessus ? Personne. Donc vous voyez je récupère des fils un peu partout sur chaque petite boule. C'est pour ça que maintenant je ramasse les petites boules grises. Et encore des fils, un peu de tout, des anneaux. J'ai des petits lags là c'est un petit peu embêtant. Et là on l'attaque avec la rotation traditionnelle, l'impulsion, le piège, le piège, masse de forgeron, critique et on met des patates. On esquive. Tant qu'on est dans le bonus on place le spécial qui fait bien du critique comme il faut. Et en plus avec cette arme secondaire bah du coup le cooldown du spécial est vraiment réduit. Donc c'est vraiment pas mal. Quand elle recule, on aurait dit qu'elle se dandine. C'est vraiment... Pensez à bien éviter ces bombes. De toute manière la rotation de ce boss elle est vraiment simple. Là il fait un tout petit peu de dégâts, pratiquement rien. Quand il se colle au sol, c'est qu'il va faire pop les bombes. Et c'est là qu'il faut faire attention. Éloignez-vous un petit peu de lui si vous êtes une classe au corps à corps. Et après quand il les fait pop, vous les esquivez, vous retournez le taper. Donc premier petit raccourci. Passez là derrière ce truc et longez sur la corniche. Vous évitez le mobs qu'il y a au milieu en temps normal. Oh sale lagouille. Encore du... Ouais bon c'est un peu embêtant. Et là hop on passe derrière. Il va y avoir une petite ouverture ici. Et voilà. Petit raccourci. On évite tous les mobs qu'il y avait là au milieu. Hop. Bon ils sont pas bien durs mais c'est toujours ça de temps de gagner. Et là on peut l'attaquer directement. Parce que tous mes pouvoirs sont là. Pareil. La bulle, l'impulsion, piège, piège, masse de forgeron, critique et on frappe. Comme ça le second piège il passe en critique. Du coup on a une chance, si le premier était déjà en critique, de faire une tonne de dégâts. Après on replace pendant le cooldown une autre bulle. Une impulsion toujours pour faire un max de dégâts sur le lancer de pierre. Et vous allez voir que normalement la bulle elle sera revenue pile en même temps que le masque de forgeron. Allez hop, tout est revenu en même temps. Donc là par contre je vais placer la bulle. Je vais attendre que les autres peuvent pour les griller. Et là je lui place le masque de forgeron maintenant. Donc il va manquer un petit peu pour le finir. Parce que j'ai utilisé chaîne de gravitation sur les petits mobs. Mais en gros en un caillou ou deux il va se coucher. Je vais quand même prendre la vie là pour rassurer. J'ai pas envie de mourir comme un couillon. Voilà. Et voilà il s'est couché. Zut, mon sac est plein. Bon je vais coucher ceux là et je vais vider un ou deux objets dans mon sac. Allez on ouvre l'inventaire. Donc vous voyez que mon sac est rempli d'objets parce qu'on est mardi soir. Et du coup je garde plein d'objets pour démanteler ça demain et récupérer des pierres d'amélioration. Donc là je ramasse plus qu'un objet. Donc deuxième petit raccourci. Vous passez là sur cette petite corniche et vous pouvez tracer. Pensez à tuer les petits monstres si jamais vous avez peur de ne pas rester en vie jusqu'au bout. Mais vous voyez je peux courir, je suis assez fragile en vie. Et si vous vous dépêchez vous évitez l'aggro de pas mal de monde. Hop. Là je vais vous montrer une première technique rapidement. Je vais mourir probablement à la fin pour vous montrer un autre passage qui est côté gauche. Mais voilà. En gros vous passez ici. Vous arrivez derrière ce caillou. Vous avez perdu l'aggro. Regardez là je cours normalement j'ai perdu l'aggro. Donc la technique maintenant elle consiste à pull cela doucement. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais les tuer rapidement. Vous voyez hop j'active le truc. Ils vont ma gros. Je vais mourir. Mais ce n'est pas grave. Donc si vous ne voulez pas mourir et gagner du temps. Vous les attirez tout doucement. Donc je l'attaque un petit peu juste pour le fun. Hop. Voilà. Donc je n'aurais pas du passer mon spécial. Par contre ça c'est une grosse grosse bêtise. Parce que du coup je vais manquer un peu de pouvoir pour le boss. Pour le speedrun. Mais ce n'est pas grave. Ça va quand même être rapide. Et donc deuxième option. Donc je repasse au même endroit. Vous pouvez si vous avez. Ah je n'aurais pas du ramasser ça. Vous pouvez si vous voulez. Donc tuer les petits mobs. Et toujours courir. Hop. On court. On court. Et là on va passer côté gauche. Vous voyez. On passe ici. Faites attention à ne pas tomber. Hop. Et pareil. Quand on va passer derrière ce caillou. On perd l'aggro des mobs. Donc voilà. Deuxième petite astuce. Passez du côté que vous voulez. Mais faites bien attention quand vous allez tuer les petits ocula. Qui étaient autour du truc à activer. Essayez de ne pas aggro tous les autres. Sinon c'est une grosse grosse perte de temps. Tout ça. Et du coup je regrette d'avoir passé mon spécial. Parce que du coup. J'aurais pu. Finir. Ce boss là. Un petit peu plus vite. Donc la particularité de ce boss. C'est qu'il fait. Très très peu de dégâts. Hormis. Quand il sera dans sa phase pénible. C'est une phase où il se dédouble. Et donc il faut pas le perdre de vue. Pour repérer. Sur lequel il faut taper. Puisqu'en gros. Il fait apparaître des clones. Et quand vous tapez les clones. Bah. Il ne prend pas de dégâts. Et quand vous le tapez lui. Vous finissez par faire disparaître tous ces clones. Vous allez le voir de toute manière. Dans pas très très longtemps. Hop. Voilà ces clones. Donc là il ne faut pas le perdre de vue celui du milieu. Parce qu'il va tenter une petite technique. Genre je me mélange. C'est un peu raté. Mais il y a des fois où il le fait vraiment bien. Et là regardez. On fait disparaître tous les autres. Et si jamais j'avais tapé un de ces clones. Bah. Tous les autres auraient quand même été présents. Et j'aurais dû galérer encore plus. Bon là je pense qu'on va quand même faire un très très joli temps. Mais. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Si j'avais pas montré le second raccourci. Hop. Et voilà. Je récupère l'objet. Mon sac est plein. Mais on a fait 7 minutes 53. Donc je pense qu'il y a moyen de le faire aux alentours de 7 minutes. Puisque bah. J'ai fait. De grosses bêtises. C'est mourir. Et ne pas respecter le pool des petits ocula. Mais bon. 7 minutes. Allez. 8 minutes. C'est vraiment pas mal. Pour à peu près 3500 jetons mécanoïdes. Revenons-en donc à l'invasion mécanoïde. Ouvrez l'onglet communauté. Puis allez dans l'Ilinet. Et normalement vous verrez. Il y a une petite bannière avec l'invasion et un compte à rebours. Cliquez dessus. Ou alors allez directement. Vous voyez à gauche sur votre profil. Tout en bas il y a écrit invasion. Si vous avez fait une map mécanoïde. A partir du moment où vous faites une map mécanoïde. Ca apparaît. Donc cliquez dessus. Vous tombez sur la même page que moi. Donc il y a plusieurs choses importantes dans cette page. La première chose. C'est le compte à rebours. Donc là il reste 1 minute 20. Je fais la vidéo. Il est 23h59. Donc vous voyez. Il y a 2. 4. 6. Il y a 8 petites icônes. Je suis donc dans la pool 5. Plus on va vers la droite. Plus c'est hardcore. Ensuite il y a d'autres choses. Donc vous voyez que je peux gagner des fragments de trophée. Des jetons de mécanoïde. Ou des étincelles de mécanoïde. Pour gagner les étincelles. Il me faut le badge orange. Le badge vert. Et le badge bleu. Donc le badge bleu. C'est la progression d'équipe. Si on la barre atteint 100%. J'ai le badge bleu. Si ma progression personnelle. Qui là est déjà largement explosée. Puisque je suis à 270 et quelques pourcents. Je reçois les fragments de jetons. La barre d'équipe plus la barre personnelle. Je reçois les 25 000 jetons. Et si je me classe dans le top 10. J'ai le ruban vert. Donc là actuellement je suis deuxième. Et plus personne me volera ma place. Donc j'ai bien formé comme un porc. Parce que généralement le dixième. Il a à peu près au minimum 50 000 jetons. Et encore ça c'est dans les bons jours. Donc bref. Je vais recevoir mes 225 jetons mécanoïdes. Et en plus j'ai passé le cap des 500 000. Juste avant. Donc normalement. Je reçois en plus des étincelles bonus. C'est génial. Alors on va attendre. Oula ça bulle. Alors bon. On passe directement dans la classe. Et vous voyez tout en haut à droite. Là j'ai les étincelles de mécanoïdes. Et tout en haut à droite. Il y a un petit truc rouge qui vient d'apparaître. La notification. Je clique dessus. Et j'ai gagné 250 étincelles. Puisque vous avez été promu. Et la prochaine fois vous serez dans une poule plus dure. Donc je reçois mes jetons aussi. Allons voir la barre. Et on voit ma barre de progression. Donc j'ai dépassé les 500 000 largement. Donc c'est probablement le dernier jour de l'invasion. Donc j'ai bien rentabilisé la chose. Donc l'autre truc important. C'est que vous voyez quand on arrive dans les connaissances des invasions. J'ai 530 000 jetons mécanoïdes. Mais vous voyez qu'il y a aussi des jetons phytonides. Et des jetons gorgonides. Donc il faut parier que ce sera les prochains atlas qui apparaîtront. Donc revenons-en à mon atlas de mécanoïdes. Pour dépenser mes étincelles. Parce qu'on gagne pas mal de prestige à chaque fois. Regardez plus 32 pour chaque petite boule que je vais débloquer. Hop. Plus 32. Bon c'est 75 à chaque fois. Donc je pense que j'arriverai à un compte pile. Suivant. Suivant. Je regarde quand même ce que ça débloque. Des dégâts de la santé max. Des dégâts de base. Et le dernier. Des dégâts de base aussi. Et voilà. Donc j'ai plus d'étincelles mécanoïdes. Donc il faudra voir comment ça va se passer par la suite. Donc la seule bonne nouvelle. C'est que demain. Les limites sont remises à zéro. Donc je devrais pouvoir avancer à nouveau un petit peu plus. Et enfin débloquer ma forme divine. Voilà voilà. Donc je vais m'arrêter là. Vous voyez un petit peu tous les talents qu'on peut débloquer. L'arbre est vraiment immense. Donc il y a des talents qui sont permanents. C'est à dire que vous subissez des dégâts moins moindris. Vous faites plus de dégâts mécanoïdes. Et il y en a certains qui s'activent dans les symboles. Donc les talents actifs tout le temps. Symboles à choisir. Walou walou. C'est tout pour aujourd'hui. Allez à bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.